Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire dégradation de la voie qui mène à la carrière d'exploitation du sable lagunaire de Agassa-Godoma dans la commune de Zivier. Les populations sont désolées. Sensibilisation des jeunes filles artisanes de l'Ocossa sur la maladie du VIH SIDA. C'est une initiative de la direction départementale de la santé du mono en collaboration avec la fondation Claudine Talon. Et puis, déconfinement des populations en France à partir de mardi prochain, de nouvelles mesures strictes sont prises pour éviter une explosion de nombre de contaminations au coronavirus après les fêtes de fin d'année. Merci pour l'attention. Le président de la République a reçu ce jeudi les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Ceci dans le cadre de la dynamisation de la coopération diplomatique entre le Bénin et ses différents pays. Ayat Foué revient sur le parcours de chaque ambassadeur. Ils sont quatre nouveaux ambassadeurs à remettre leurs lettres de créance au président de la République, Patrice Talon, ce jeudi 10 décembre 2020. Tour à tour, son excellence, Amal Afifi, désormais ambassadrice de l'Égypte près le Bénin, est titulaire d'un magistère de sciences politiques à l'Université d'Osford. Mais avant, elle a été directrice de département de l'Afrique du Sud au ministère des Affaires étrangères de l'Égypte. Quant à Takahisa Chugawa, nouveau ambassadeur du Japon, il est né le 31 mars 1965. Il a officié au ministère des Affaires étrangères de son pays avant d'être nommé premier secrétaire de l'ambassade du Japon en France, ensuite celui du Brésil. À sa suite, Marc Vizi est le nouveau patron de la diplomatie française au Bénin. Précédemment conseillé outre-maire de la présidence de la République française et conseillé auprès du premier ministre ivoirien de 2014 à 2017, il est diplomate de carrière. Et pour boucler cette cérémonie protocolaire, l'honneur est revenu à Mme Sylvia Hartleff, la nouvelle chef de la délégation de l'Union européenne près la République du Bénin. De nationalité allemande, cette ancienne parlementaire de la République fédérale d'Allemagne était avant cette nomination chef de l'équipe politique étrangère et de sécurité à la cellule de prospectives stratégiques auprès du président de la Commission européenne. Précisons que ces quatre nouveaux ambassadeurs ont pour résidence qu'autonomie. Et puis l'ambassadeur de la France près le Bénin et la chef de la délégation de l'Union européenne se sont prononcés à la fin de la cérémonie. On les écoute. La coopération et du partenariat entre la France et le Bénin, il est intense et il est multiple. Il s'exprime dans de nombreux domaines, dans le domaine du développement, avec notamment l'Agence française de développement, dans des domaines variés, comme l'énergie, comme la santé, comme l'éducation, mais aussi c'est un partenariat économique, c'est un partenariat culturel avec une opération majeure, qui est le retour des œuvres qui sont actuellement au Quai Branly, et tout est en train de se préparer pour l'accueil de ces œuvres, dans un premier temps à Ouïda, ensuite à Abaumé, et nous le faisons dans un excellent esprit de coopération avec les autorités béninoises et nous nous en réjouissons aussi. Le président nous a fait part de l'esprit de ces réformes et de sa volonté forte de transformer le pays au bénéfice des populations et de faire en sorte que l'argent public soit utilisé au bénéfice de tous et en particulier de ceux qui ont actuellement très peu accès aux services publics. L'Union européenne est présente au Bénin depuis 60 ans. Nous sommes des partenaires de long, long temps. Et bien sûr, notre partenariat a évolué. Il a progressivement intégré un dialogue politique dans les sujets de communs intérêts, comme la sécurité, comme le multilatéralisme, comme la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit, comme la lutte contre le changement climatique et maintenant contre la crise sanitaire et bien sûr le climat des affaires et l'investissement privé, qui pour moi sont le moteur pour un développement durable. Le budget général de l'État, ESEC 6 2021, a été voté le 8 décembre dernier à l'Assemblée nationale. Un budget de près de 2 452,192 milliards de francs CFA. Voici ce que pensent certains citoyens du vote de ce budget par les députés. Pour moi, le budget, c'est très ambitieux et j'ai un sentiment de satisfaction. Ceci nous interperde davantage que les citoyens que nous constituons et a payé nos taxes, a payé nos impôts pour pouvoir faire face à les charges et les dépenses contenues dans ce présent budget de l'État 6 2021. Donc, c'est le Bénin qui gagne. Ceci, ça veut dire qu'en 2021, on aura fait face à des grands chantiers comme tous les Bénins en chantier. Donc, ça fait que les localités qui ne sont pas prises en compte durant cette année seront prises en compte à travers le budget, l'exercice 2021. Donc, le Bénin est capable de mobiliser. Ça fait que nous avons une capacité de mobilisation de ce budget-là parce qu'on n'invente pas un budget. on ne s'élève pas pour dire non, le budget non. Donc, c'est compte tenu des prévisions fiscales et tout ça là, les attentes du budget, ce que le Bénin est capable de mobiliser. Vous voyez ? Donc, vraiment, le Bénin avance vraiment. Selon moi, cette augmentation se qualifie par le fait que le gouvernement a juste ambition de faire un peu plus comme il a l'habitude de commencer. Il aimerait le faire pour aller plus en avant pour montrer aux peuples Béninois qu'on pourra compter sur ce gouvernement. Donc, en principe, nous devons quand même l'aider à atteindre cet objectif aussi louable qui rentrera certainement dans la droite ligne du développement de notre pays. Le message que j'ai apporté à l'endroit de tous les concitoyens et de ce pays, c'est de savoir que nous n'allons pas attendre forcément l'aide extérieure avant de développer notre pays. Chacun ne passe sa position. Nous pouvons croire déjà en ce développement et dire oui juste en payant nos simples tasses et en faisant ainsi nous contribuons de façon efficace à la réalisation de ce budget. Pendant qu'effectivement, le budget a été voté à l'unanimité des députés. C'est un budget purement social et l'augmentation, ça témoigne réellement qu'en 2021, nous aurons vraiment des activités purement sociales. Donc, le peuple sera tellement fier et heureux de ce président parce qu'on a compris que c'est un président qui a une vision pour ce peuple. En fait, nous avons un pays qui est purement fiscal et on ne peut pas se laisser de la fiscalité ou bien des impôts de ce pays pour que le pays soit développé. Donc, on dit que ce budget a augmenté, on ne peut pas dire que c'est parce qu'effectivement il y aura tellement de fiscalité ou bien tellement d'impôts que c'est augmenté. Non. Mais nous savons que c'est dans l'intention mais dans l'intérêt du peuple béninois pour que chacun soit fier de dire que j'appartiens à ce peuple. Dans le village Agassagodomain, la voie qui mène à la carrière d'exploitation du sable lagunaire est dégradée. Une situation qui cause d'énormes désagréments aux populations riveraines. Suivons le point de la descente faite par Laurent Toneïques et Damien Pedro. Voici l'état de la voie du village à Agassagodomain, arrondissement d'Akasato, commune d'Abo-Mekalavé. C'est devenu un parcours de combattants ici du fait de l'état de la voie. Une situation que dénoncent les riverains. Nous les riverains, on souffre beaucoup en tout cas de l'exploitation de cette carrière. Non pas que nous n'apprécions pas l'activité économique, c'est pas cela. mais c'est un peu le manque d'entretien en tout cas nous à notre entendement de la voie. C'est vrai qu'à des moments donnés l'entreprise essaie de faire gratter ça mais je pense que ce n'est pas suffisant. La plupart d'entre les chauffeurs ne sont même pas qualifiés puisque les chauffeurs des fois laissent les véhicules à leurs apprentis lesquels conduisent et ils ne sont pas encore bien qualifiés tout récemment. La payote que vous voyez là elle a été reconstruite parce que c'est un petit qui n'avait même pas le permis qui était au volant et il est allé rentrer dans la payote. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait beaucoup de désagréments pour nous les riverains ici. A cela s'ajoutent d'autres dégâts occasionnés par les conducteurs de ces camions. Si pour les populations riveraines il y a longtemps que la voie a été aménagée le chef du village n'est pas du même avis. Selon lui la voie est régulièrement aménagée. Le problème est ailleurs précise-t-il. Chaque fois la voie est reparée. Mais qu'est-ce que la voie est dégradée chaque fois ? Surtout au moment qu'il pleut là. La voie c'est dans une descente. Et le rèchement d'eau ça dégrade la voie. Et chaque fois comme c'est un chantier de carrière la dame est obligée de se forcer. Et on lui a dit que ce n'est pas le fait de charger la voie qu'elle pleut. Elle doit trouver les moyens pour faire au moins un canigo. Un canigo pour drainer l'eau de ruissellement jusqu'à le bas-fond. Sinon chaque fois-ci elle met le sable sur la voie pour reparer. Quand il pleut l'eau de ruissellement ramasse encore le sable dans le bas-fond. Donc là le plan ne se propose pas. Elle vient de repartir la voie maintenant. De rechercher la voie maintenant. Ça ne fait même pas deux mois. J'étais là-bas et elle met le sable sur ça. Mais le problème n'est pas là. Toutefois les populations riveraines font des propositions. Elles interpellent les autorités. Ce que nous préconisons est que le ministère du cadre de vie essaie vraiment de regarder de près avec cette entreprise ce qu'elle doit faire, quelle est sa responsabilité, quel est le cahier de charge de cette entreprise pour que la voie soit mieux entretenue. C'est ce que nous voulons. C'est notre souhait. Donc que l'autorité, le ministère du cadre de vie essaie de regarder ce qui se passe de près afin que nous essayons d'avoir quelques soulagements parce que pour nous autres c'est une dégradation continue de l'environnement de cette route et les maisons qui sont riveraines subissent des contre-coups. On crie, on crie au secours de venir nous aider. Ça ne va pas. On pleut, même les camions, même la nuit profonde, ils passent. On n'a même pas le droit de dormir même se reposer les midis, les pleins midis en même temps. On ne dort pas, on ne sait là où passer, là où rester. On a payé les passers, on est là. On veut la paix, on veut que la voie soit faite pour nous pour qu'on puisse trouver la paix. Le chef village quant à lui est revenu sur toutes les actions sociales que mènent les promoteurs de l'entreprise dans la localité et promet s'investir pour que la situation de la voie soit arrangée. Il appelle ses administrés au calme. Je vais leur dire de se calmer et ce n'est pas aujourd'hui que la dame a commencé à prendre des sables avant. Ils nous ont à se calmer. Et puis, même avant, ils ont adressé une lettre au maire, au préfet, dont ils m'ont envoyé copie. Donc, les autorités vont aussi prendre leurs responsabilités. Si c'est le caniveau qui est creusé et fait, l'eau va passer tout doucement dans le caniveau et les camions vont partir sans peine. Vous voyez, non? Selon certains agents de l'entreprise rencontrés sur le terrain, l'entreprise serait à jour vis-à-vis de la municipalité et du ministère du cadre de vie. Et selon eux, toute solution envisageable pour soulager les peines de population serait prise de commun accord avec les autorités. Et puis, la dégradation de cette voie à Gassago demain pose un problème d'une mauvaise gestion environnementale. Clément Cotin de l'Unité de protection de l'environnement explique. Ce sont des propos recueillis par Corneille Haïssien et Romaric Débouchy. Cette carrière de dragage de sable dans la logique devait faire une étude d'impact environnemental assortie d'un certificat de conformité environnementale où on a NEST en arrière du certificat de conformité environnementale le plan de gestion environnementale. Et dans ce plan de gestion environnementale, il est demandé au promoteur l'entretien régulier de cette voie-là et le bon voisinage. Moi, je pense que là, un, il faut qu'on essaie de voir le plan de gestion environnementale de l'entreprise et le non. Si jamais il advenait qu'il y a des volets qui ne sont pas respectés, on peut lui arracher son... Le ministre a le droit de lui retirer son CCE et le certificat de conformité environnementale qu'on donne là. Il est mis dessus que le non-respect de plan de gestion environnementale d'un certain des éléments du plan de gestion environnementale peut entraîner le retrait du certificat de conformité environnementale. Et le retrait du certificat de conformité environnementale implique tout simplement l'arrêt de la carrière. Et je crois que les populations ont fait une bonne démarche de veille. La communauté internationale a commémoré ce 10 décembre la journée internationale des droits de l'homme. Que comprendre par droit de l'homme que retenir de la mise en application des droits humains au Bénin ? Miguel Rueto, activiste des droits humains, y répond. Droit de l'homme, homme grand âge, donc droit femme, droit enfant, droit personne porteuse de handicap, droit personne dite de minorité. Ce sont donc des droits, si vous voulez, des prérogatives qui nous appartiennent à tous et à toutes sans discrimination. Et ce sont des droits, nonobstant, leurs différentes catégories, parce qu'il y en a de trois autres. Nous avons les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, et les droits de la dernière génération qui englobent la paix, l'environnement et tout ce que vous voulez. Et donc, ce sont des prérogatives dont nous jouissons du simple fait d'être des êtres humains, des droits qui sont interconnectés et qui ne doivent souffrir d'aucune lésion, ni de la part de l'État, ni de la part d'institutions ou d'organisations ou de firmes internationales, ni entre citoyens. par exemple, quand on prend la commission béninoise des droits de l'homme, les commissions nationales, les institutions nationales des droits de l'homme, qui sont une recommandation des Nations Unies et en même temps une recommandation de l'Union africaine, le Bénin l'a connu il y a quelques années sous la forme d'une organisation non gouvernementale qui a disparu et aujourd'hui nous sommes heureux parce que nos aînés ont beaucoup bataillé pour que cette commission revienne. Quand on chète un regard sur l'installation de la commission on peut se dire que le Bénin sur cet aspect-là a fait des progrès. Quand on observe un peu les différentes pages réseaux sociaux des institutions de la République par rapport à diverses actions qui sont menées on peut on est tenté de se frotter les mains en se disant que tout va bien dans le pays mais comme vous le savez tant qu'il y a à faire rien n'est encore fait nous nous sommes activistes des droits humains et notre lettre motive c'est justement d'appeler et de faire tout ce qui est en notre pouvoir dans le respect des tests de la République pour que ce qui n'est pas encore fait le soit. Observez un peu les droits civils et politiques parlons justement de la participation aux élections on constate ce qu'on constate les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples aussi sont là pour rappeler à notre mémoire que les droits humains en tout temps doivent être respectés il n'y a pas de période où les droits humains doivent être mis en quarantaine que l'on ait de l'argent que l'on n'en ait pas que l'état est garant de nos droits il a pris des engagements que ce soit au niveau international régional et même national et à cet égard l'état a l'obligation de faire tout ce qui est de son pouvoir autrement il se verrait en train de violer nos droits et nous notre responsabilité en tant que citoyen citoyenne c'est de lui rappeler ou de l'interpeller lorsque ça ne va pas des jeunes filles les adolescents accortent très peu d'attention aux mesures préventives du VIH SIDA et c'est pour aiguiser davantage leur conscience en sept ans critiques que le point focal de la fondation Claudine Talon à l'Okossa leur rappelle par cette sensibilisation à quel point la nation compte sur eux pour son développement Les jeunes représentent l'avenir et la vie qu'ils mènent aujourd'hui détermine leur avenir ce sont des braves valides et nous avons besoin d'eux pour le développement c'est donc impérieux pour nous de les sensibiliser qu'ils prennent les meilleures options pour eux-mêmes et pour la nation il faut qu'ils se portent bien pour être des vêtements de développement demain Cette sensibilisation sur le VIH SIDA cible à dessein les jeunes filles artisanes généralement sous-informées sur cette maladie Nous nous sommes accentués sur les jeunes déscolarisés parce qu'en général déjà nos élèves dans leur curricula de formation à l'école ils entendent parler des IST de l'infection à VIH SIDA mais nos apprentis artisans sont quelque peu négligés donc nous avons choisi de nous accentuer sur cette cible de la jeunesse Cette sensibilisation est l'une des activités organisées à l'intention des jeunes filles du Mono Kufo pour leur autonomisation La fondation Claudine Talon déjà dans le Mono Kufo est en train de mener plusieurs actions surtout dans le domaine de la recherche de l'indépendance des filles et déjà nous avons 420 filles dans le Mono Kufo 211 dans le Mono et 45 exactement dans l'Okosa Au cours de cette sensibilisation les participantes se sont rendues compte des nombreux risques qu'elles couraient Dans notre atelier nous utilisons par exemple les aiguilles et nous avons appris maintenant que le fait de partager ces outils est très risquant on a également appris qu'il est très important de faire le dépistage Les organisateurs de cette sensibilisation entendent faire de ces jeunes filles des relais dans leurs centres de formation respectifs La suite de cette sensibilisation c'est d'encourager ces jeunes que nous sommes en train de sensibiliser à être comme des pères éducateurs donc apporter le message dans les ateliers et les encourager également à venir se faire dépister pour pouvoir avoir une idée de leur santé et prendre désormais des mesures idées pour se préserver Alors que le taux de prévalence du VIH au Bénin est de 1,2% le département du Mono se trouve à 2,1% d'après les statistiques de 2012 non encore actualisées Actualité en dehors du Bénin place mardi à un déconfinement plus strict que prévu en France du fait que la barre des 5000 cas quotidiens du coronavirus n'est pas atteinte De nouvelles mesures sont prises donc pour éviter un troisième confinement Au nombre de celles-ci couvrent feu de 20h à 6h y compris le 31 décembre fermeture des lieux culturels et sportifs jusqu'au 7 janvier et puis possibilité de se déplacer entre les régions On écoute le Premier ministre Jean Castès à ce propos Nous savons que les fêtes de fin d'année à Noël ou pour le Nouvel An constituent des moments particulièrement à risque Le retour d'expérience de ce qui s'est passé aux Etats-Unis ou au Canada pour les fêtes de Thanksgiving le démontre amplement puisque chaque fois ces fêtes ont entraîné une accélération de l'épidémie Pour toutes ces raisons nous ne pouvons pas baisser la garde Nous devons rester cohérents et négocier les prochaines semaines avec beaucoup de vigilance Nous devons adapter nos mesures autour d'un objectif permettre à chacune et chacun de profiter des vacances et des fêtes de fin d'année mais sans nous exposer à un risque de rebond de l'épidémie ni maintenant ni dans les premières semaines de janvier Car je pense que nous serons tous d'accord sur ce point Faisons tout ce que nous pouvons pour réduire le risque de devoir vivre un troisième confinement dans les prochains mois Ce sera tout pour cette édition Merci de l'avoir suivie A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501